MGM Grand, mon grand moment, behind the scenes. Après trois mois passés sous tension dans les CHSLD, Kim Clavel reçoit une offre de son promoteur qu'elle ne peut refuser. C'est dans des conditions irréelles qu'elle et son équipe acceptent ce défi qui la stimule au plus haut point. Son rêve de boxer aux États-Unis pointe à l'horizon. Juste comme ça, tout s'est mis en place pour Kim Clavel. Son combat prévu le 21 mars annulé dû à la pandémie, c'est à Las Vegas le 21 juillet qu'elle se retrouvera sous les feux de la rampe. L'expérience de Las Vegas, c'était magique. C'était beau, je ne l'ai pas vécu en... Je n'ai pas vu la ville en tant que telle. J'ai regardé by the window, j'ai regardé Las Vegas par la fenêtre. Mais le tout, le fait de boxer sur des réseaux ESPN, le fait que je savais qu'ici, tout le monde était derrière leur téléviseur RDS. Boxer, c'est la première fois pour Yvon Michel, c'était avec Top Rank, les meilleurs boxeurs boxent pour Top Rank. C'était... Ça m'a rendu fébrile, c'était gros. Sur le coup, je ne voyais pas à quel point c'était gros, mais maintenant que j'étais assise dans mon salon, que j'étais encore sur mon nuage, je me suis comme rappelé chaque petit film qui s'est passé jusque-là. Puis je me suis dit, c'est gros, c'est beau, puis call-in que je suis chanceuse de vivre des moments comme ça. Puis là, on dirait que j'ai juste de l'adrénaline, puis je veux juste revivre ça. Puis c'était... Las Vegas, c'était mon grand moment, au MGM Grand. L'obtention d'un tel combat ne tombe pas du ciel. Il s'agit du travail acharné de son promoteur, groupe Yvon Michel, qui, par de nombreuses relations à travers le monde, lui assure une entente unique, faisant de Kim Clavel la première pugiliste canadienne à voir de l'action depuis le confinement. Mon promoteur, Yvon Michel, c'est un excellent promoteur. Il a le rôle de me promouvoir, d'assurer mon développement, de faire une stratégie pour m'amener à mon objectif, une stratégie qui va m'amener à mes objectifs et les siens, car on a les mêmes objectifs. Puis il y a des super bons contacts. Donc il me projette à beaucoup d'endroits où je rêve. C'est dans les Laurentides que son entraîneur, Daniel Bouchard, décide d'y établir le camp d'entraînement. Il s'agira d'un camp tout à fait unique, puisque les méthodes conventionnelles étaient pour la plupart non applicables. Pour ce faire, un camp de cinq semaines se déroule, loin des regards. L'équipe Clavel vit toujours sous le même toit. Entraînement, repas, repos et ce jour après jour. La préparation physique supervisée par Fred Laberge doit être adaptée selon les conditions en place. Un camp de type Rocky se dessine. Un gymnase de boxe privé est également mis exclusivement à la disposition de la jeune femme, originaire de Joliette. Se préparer durant la pandémie a été un défi de taille. On a réussi avec mon équipe, avec Brio, avec mon préparateur physique, Fred Laberge, Daniel Bouchard, Stéphane Larouche. On s'est entraînés un peu à la Rocky Balboa. On s'entraînait dehors, dans le lac. On nageait, on faisait du kayak, du pédalo, de la course en montagne. On montait des brouettes de roche. Ça m'a mis en forme. J'étais vraiment en bonne condition physique. On a eu accès à un gymnase de boxe dans les Laurentides. On avait un gymnase privé à nous. Donc, c'était parfait. Deux, trois fois par semaine, on avait accès à un ring. On pouvait se concentrer. On pouvait avoir l'effet d'un gym de boxe. Ça fait du bien dans une préparation. Puis, on a su me préparer au niveau pour ce combat-là. Avec tout ce qu'on avait autour, c'était pas facile, mais c'était très, très le fun. C'était super stimulant. Puis, j'ai aimé mon expérience. J'ai assisté au camp d'entraînement de Kim. Son camp d'entraînement était vraiment grandiose. J'étais même jaloux. Moi, j'ai fait mes camp d'entraînement, des fois, à Las Vegas, au Connecticut. Et elle a fait ici, au Québec, dans un chalet. C'était très adapté pour ce qu'elle avait besoin. C'était un camp d'entraînement de niveau mondial. Vous me connaissez. Moi, j'ai fait mes camp d'entraînement partout dans le monde, Las Vegas, New York. Être cinq semaines en camp d'entraînement avec mon athlète, c'est extraordinaire. Parce que c'est des choses que, souvent, on ne peut pas se permettre d'être à temps plein, de partager tous les moments agréables, comme parfois difficiles, qui sont vécus à l'entraînement. Moi, pour ma part, d'être là, présente pour la préparation physique, la préparation pour la boxe, être là vraiment dans tout, au niveau de la nutrition, d'avoir une partie active dans toutes les sphères de la préparation de l'athlète, et ça a été vraiment, vraiment un gris plus. Le camp d'entraînement s'est passé au Québec, mais c'était vraiment un niveau mondial avec Daniel Bouchard et Stéphane Larousse. Je suis allé à la camp a few times throughout the training camp, et Kim seemed to be motivated. She was very focused. I was able to see her another time up north, even further, in camp, chopping wood, trees, beating ties with baseball bats and axes, you know, just getting ready, you know, doing what she had to do. She was motivated, and she was motivated a lot. Les enjeux pour cette préparation étaient vraiment un gros défi à relever, puisqu'avec la COVID, on sait que nous étions confinés, pas de gym, pas de sparring, donc très complexe. Alors, on a dû trouver une méthode pour pouvoir reproduire ce qu'on fait habituellement pour une préparation de combat. Rocky Balboa, dans notre endroit secret, à la barouette, à la roche. On va aller à Vegas, ça va être en train de... On va aller à Vegas, ça va aller à Vegas, ça va aller à Vegas. On va aller à Vegas. On va aller à Vegas, ça va aller à Vegas. Kim Clavel vit présentement des moments qu'elle affectionne particulièrement. En tant que boxeuse, mes plus grandes forces, je dirais, c'est ma façon de gérer le tout autour de combat. Gérer mon stress, performer en état de stress dans des situations que peut-être certaines personnes pourraient avoir de la difficulté à gérer. Moi, je rentre là-dedans comme un poisson dans l'eau, puis j'aime ça. Ça me fait vivre, ça me fait me sentir vivante, puis j'ai juste hâte qu'une autre occasion se représente. Kim dans la boxe, c'est une personne, comment je pourrais dire, qui a faim. C'est une personne déterminée, disciplinée. C'est une personne que quand on fait les choses, elle va aller à 100 %, même pas, je dirais à 200 %. Kim, comme athlète, je pense que tout entraîneur rêverait de travailler avec elle. C'est une fille qui est déterminée, disciplinée, qui veut se surpasser, qui va au-delà de ce qu'on peut lui demander à l'entraînement pour pouvoir devenir la meilleure. C'est son objectif et elle fait tout ce qu'elle peut pour devenir championne du monde. Donc, on la guide, on l'encadre, mais elle en donne, et elle en donne toujours plus. Championne du monde 2021, c'est fort probable, c'est très, très possible. Tout dépendant aussi de ce qui va se passer au Québec avec la boxe, c'est revenu, mais c'est dans nos plans. Plusieurs éléments inconnus composent un combat de boxe. Le succès ou l'échec peuvent propulser ou faire dérailler une carrière. C'était donc normal que des incertitudes miroitent dans ces circonstances aussi étranges qu'exceptionnelles. Après tout, seul le résultat et la performance comptaient. Kim pouvait facilement ressentir la pression qui pesait sur ses épaules et surtout l'importance de performer dans la ville du vice. La visibilité, l'importance de boxer aux États-Unis, c'est clairement une visibilité que tu ne retrouves pas ici au Québec. C'est des entrevues que j'ai eues que je n'aurais jamais pu avoir. C'est des réseaux de télévision qui me font connaître, qui font augmenter mon fan base ici au Québec. J'en ai un et qui va me donner aussi beaucoup de crédibilité parce que tous les meilleurs boxeurs au monde passent par les États-Unis pour boxer. L'importance de boxer aux États-Unis pour un boxeur, c'est vraiment très important parce que quand on passe la frontière, on boxe surtout à Las Vegas où nous devenons un boxeur international. On va être partout sur les réseaux. Alors c'est très important pour un boxeur qui veut réussir, qui veut aller loin, de boxer en dehors de chez soi. Alors aller aux États-Unis, c'est la grande porte du succès. Avec autant de choses nouvelles dans un seul combat, comment allait-elle réagir? À Vegas, c'était en fait la meilleure préparation qu'on ne pouvait pas avoir dans les circonstances. On a eu un protocole, c'était difficile d'imaginer comment on allait vivre de cette façon-là sur place. Mais c'était la meilleure concentration qu'un athlète pouvait avoir avant le combat. Pas de distraction, les choses simples à faire, s'entraîner, manger, récupérer, dormir, s'occuper de faire le poids et finalement aller boxer. Donc le nombre de jours était parfait, tout était bien organisé. Donc chapeau aux organisateurs d'ISPN. Pour ceux qui la côtoient au quotidien, la confiance était au rendez-vous, puisque Kim les a habitués à de belles performances lorsque la pression est omniprésente. Les fondations de la boxe sont telles que les deux combattantes doivent s'affronter dans des conditions égales. Ce sera sans une équipe complète que Kim et Nathalie González s'envoleront pour Las Vegas. Voyager durant la pandémie, ça a été beaucoup plus simple que j'avais peut-être imaginé. On n'était pas beaucoup dans l'avion, on était peut-être juste 10 de Montréal allés aux États-Unis. Tous les restaurants étaient fermés. C'était comme désertique, mais sans aucun tracas. Mon équipe, j'ai la chance d'avoir des gens hyper compétents. J'ai une équipe en or que je changerais pour rien au monde. Premièrement, mon entraîneur, Daniel Bouchard, que je travaille avec elle depuis maintenant 10 ans, qui me connaît comme si elle m'avait tricotée. Sarah Kali, qui est dans la vie de tous les jours, c'est ma meilleure amie, c'est ma confidente. Il y a des choses que je dis à elle que je ne dirais peut-être pas à mes entraîneurs. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir une personne comme ça dans mon équipe. Nathalie Forgette, qui est ma « cut woman », elle, elle ne pouvait pas être là non plus à Las Vegas, mais dans mes combats, en général, c'est toujours elle. Frédéric Laberge, qui est mon préparateur physique. Frédéric Laberge, je l'appelle, c'est mon petit hyperactif. Je l'adore. Il trouve toujours des solutions à n'importe quoi. Lui, il veut essayer de te rendre meilleur, puis il trouve des idées que peut-être personne ne trouverait. Ici, au gymnase, j'ai mon équipe aussi. Carl Endy, Stéphane, Pierre Bouchard, tout le monde, c'est des gens que je voudrais dans ma famille. Des personnes de confiance, des personnes compétentes, des personnes qui peuvent m'expliquer tout à propos de la boxe professionnelle, qui me font comprendre, qui me rendent meilleure. Donc, je suis entourée de gens que j'affectionne énormément. Après plusieurs examens médicaux, des tests COVID, elle se retrouve enfin dans la prestigieuse bulle du MGM Grand. Clavel contre Gonzales est le troisième combat d'une soirée qui en compte cinq. Dans un grand vestiaire, seule avec son équipe, elle s'échauffe et se prépare avec une concentration irréprochable. Kim et son entraîneur, Daniel, sont très conscientes que sa performance sera scrutée à la loupe. Suite à sa nomination pour le trophée Pat Tillman, qui récompense l'engagement communautaire, plusieurs médias américains s'intéressent à ce qu'elle fera dans le ring. À son premier combat aux États-Unis contre une Américaine invaincue, en direct sur les réseaux ESPN et RDS, Kim offre à ses partisans une performance sans bavure. La stratégie avec Nathalie Gonzales, après l'avoir regardée plusieurs fois sur des vidéos, on savait que c'est une fille qui aimait s'imposer par son jab. Donc lorsqu'elle était capable de jabber, de double jabber, c'est une fille qui était agressive, qui travaillait en combinaison. From Montreal, Canada, Kim Klaver ! She had left nursing, she went full in on boxing, and then COVID comes along, and she felt the need to serve, that is what she did, and now she returns for her first fight back since, with an 11-0 mark. In fact, she said, I went old school rocky. I was grabbing heavy rocks, 45-pound rocks. I was in kayaks, swimming, canoeing, running mountains. She even went so far to claim that she sparred with a bear in the woods. And it's exactly what happened during the fight. Kim managed to control her jab, to see her being the attacker, and really in perfect control. She completely destabilized Gonzales. Oh yeah, to be a good nurse, you've got to be a good listener. This is Covell, listening to her corner. They throw the right hand, she misses the right hand, gets in position. And then, what did she get? Sweeping left hook, comes right across, and you can see the speed fly. And I know you want that. Now, look at that. Good action to close out this round. The award winner, Kim Covell, has a 12-2 connected advantage in that first round against Natalie Gonzales. À son premier combat aux États-Unis contre une Américaine invaincue, en direct sur les réseaux ESPN et RDS, Kim offre à ses partisans une performance sans bavule. Here inside MGM Grand, after eight rounds, we go to the judges' scorecards for the official decision. Judges Lisa Giampa, Dave Moretti and Patricia Morse-Jarman all score the bout 80 to 72. For your winner by unanimous decision, Kim Covell! Elle remporte une décision unanime des juges. C'est le cœur léger, le sentiment du devoir accompli, fière d'avoir si bien représenté le Québec que Kim et son équipe quittent la bulle pour rentrer au pays où de nombreux médias l'attendaient. Kim Covell a livré la marchandise. De retour au gymnase, elle attend avec impatience sa prochaine visite au MGM. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501